introduisez un hameçon dans les morts de l'étau ici un hameçon nymphe numéro 12 avec la soie de montage vous faites un sous-corps jusqu'à la corbure à la corbure vous fixez quelques fibres de coque pour les cercles je vais plomber cette nymphe au niveau du thorax quelques tours de fil de plomb alors bien sûr le plombage ça c'est en fonction des endroits où vous pêchez bien entendu c'est à discrétion c'est vous qui voyez vous pouvez en faire de plusieurs grammages ou même sans plomb fixez une chenille noire ici une chenille médium un hameçon douce est déjà quand même une grosse nymphe principalement pour le réservoir faites votre corps en sperme pointive et serré arrêtez vous au niveau du thorax coupez votre chenille 3 ou 4 cm on va la doubler pour faire le sac à l'air un hameçon aussi gros il vaut mieux la doubler bien sur le dessus fixez un racle de coque noire et une chenille et une chenille ici une chenille chartreuse vous la verrez aussi quelques fois avec en rouge mais la montana normalement c'est noir et chartreuse vous faites votre thorax ici deux tours suffisent bloquez bien coupez coupez avec l'arcle de coque nous allons faire deux tours dans les spires de la chenille jaune ce qui va imiter les pattes on va replier la chenille on double sur le dessus on va fixer et on va bloquer coupez on termine par une belle petite tête à limite rien de connu dans la vie aquatique mais bon c'est une preneuse de poisson et surtout en réservoir ça marche pas mal en rivière ce sont vraiment des plus petites tailles on va faire une petite tête grâce au vernis noir voici donc la montana donc cercle encore thorax et sac à l'air en voici une avec le thorax rouge bon montage à vos étoiles et on 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 on